Alors, nous accueillons déjà sur le plateau mon premier expert du jour, c'est Sébastien Stevering. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors Sébastien, toi, tu viens nous parler de cette grande enquête que Testachat fait de manière annuelle. On a déjà parlé dans une capsule précédente, il y a quelques mois, du gros électro. Là, maintenant, on va parler du petit électro. Exactement. Alors, petit électro, juste pour préciser, ça va du fer à repasser à l'aspirateur, du robot cuisine à la machine à café, au micro-ondes. Le micro-ondes, la friteuse, l'air fryeur, tout ce qui est dans la cuisine. Mais pas le frigo, la vaisselle, ça c'est du gros électro. Non, voilà, ça c'est sur l'écran, mais donc tout ce qui bouge dans ton... Oui, voilà, tout ce qu'on peut potentiellement ranger et sortir de l'armoire à chaque fois qu'on en a besoin. Voilà. C'est un bon moyen pour mettre la limite. Alors, explique-nous un petit peu, c'est quoi cette enquête ? Comment ça s'est passé ? Voilà, donc comme vous l'aviez dit, c'est une enquête qu'on fait annuellement sur la fiabilité et la satisfaction des petits électro-ménagers. Pour cette enquête, on collabore toujours avec nos pays partenaires, donc avec la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et ça nous fait, ça fait en sorte qu'on a assez de réponses pour vraiment avoir des résultats stables. Et ça marche bien parce que cette année-ci, nous avons recolté 76 000 répondants. Et ça nous a fait la possibilité de faire une évaluation de 135 000 appareils électroménagers. Ah, pas mal quand même. 135 000 appareils, c'est un bon panel, comme tu disais. Oui, oui. Et c'est moi qui fais l'analyse, donc ça prend du temps aussi. Effectivement, je comprends qu'à un moment donné, les chiffres clignotent. Comment est-ce qu'on calcule les résultats ? C'est quoi qu'on prend en compte ? Oui, donc, on parle de la fiabilité, de la satisfaction et du cycle de vie dans cette enquête. Pour la satisfaction, c'est le plus simple, donc commençons avec cela. On leur demande quelques questions sur leur appareil électroménager. Depuis quand est-ce que vous l'avez ? Combien de fois est-ce que vous l'utilisez par semaine ? Et puis aussi, êtes-vous satisfait, oui ou non, de votre appareil sur quelques aspects et puis la satisfaction en général ? Mais en fait, c'est cette satisfaction en général dont on prend la moyenne pour faire l'évaluation par marque. D'accord. Et puis, pour la fiabilité, là, on prend en compte un peu plus de variables. Donc, d'un côté, on prend l'âge et l'utilisation de l'appareil. De l'autre côté, on prend les problèmes survenus et l'intensité de ces problèmes. Et donc, avec cela, nous parvenons à faire un indice de fiabilité qui revient sur 100 points. D'accord. Donc, il y a quand même moyen d'avoir de la marge assez large. Sur 100 points, c'est pas mal. Et il y a quand même aussi, bien que, disons qu'en Belgique, surtout, les résultats sont bons et donc la plupart des marques ont des bonnes cotes, il y a quand même encore des différences de 30 à 40 points entre le meilleur et le moins bon, des fois. Donc, il y a quand même encore de la variabilité dans ces résultats-là. Et puis, enfin, nous avons aussi le cycle de vie. Et là, nous posons des questions sur l'appareil précédent parce qu'on doit savoir que l'appareil doit déjà être remplacé. Et donc, on leur demande quel type ils avaient, combien d'années ils l'ont utilisé et pour quelles raisons ils l'ont remplacé. Oui, à savoir qu'on remplace le petit électro pour des raisons différentes qu'on remplacerait son smartphone, par exemple. Et donc, là, pour nous, c'est très important parce qu'on ne veut que prendre en compte les appareils qui ont été remplacés pour des raisons de fiabilité. Et donc, non, parce qu'on a reçu un nouveau comme un cadeau ou qu'on voulait un nouveau modèle. Ou qu'on voulait une autre couleur. Ça n'allait plus avec les couleurs de ma cuisine, alors j'allais changer. L'appareil devait être réparé et je ne l'ai pas réparé parce que, n'importe quelle raison, mais il y avait vraiment un problème de fiabilité. Et c'est pour ça que j'ai remplacé mon appareil. Donc, c'est quand même assez, c'est très cadré comme enquête et comme cadre de questions. Alors, est-ce que tu as des résultats intéressants à nous communiquer ? Donc, oui, il y a plein de résultats intéressants, mais je vais vous en partager. On va en choisir quelques-uns parce qu'on n'est pas là pour deux heures. Donc, quelque chose qu'on trouve de premièrement, c'est de nombreux appareils électroménagers deviennent de plus en plus populaires dans nos ménages et dans nos cuisines. Et là, d'un côté, on retrouve les aspirateurs balais et les aspirateurs robots qui deviennent de plus en plus populaires dans notre maison. Donc, ils remplacent les gros aspirateurs à brancher avec le chariot. Et souvent aussi extra. C'est souvent en fait un aspirateur d'appoint, disons. Qui est plus rapide à sortir pour vite passer autour de la table. Et dans la cuisine, on retrouve les airfryers, catégories de chaque année. On reçoit de plus en plus de résultats et les robots cuiseurs. Et celles, ce sont les robots culinaires qui coupent d'abord et puis qui cuisent aussi tout de suite le repas. Et ce sont des appareils qui ont déjà toujours été très populaires en Italie, au Portugal et en Espagne. Mais maintenant, on voit qu'en Belgique aussi, de plus en plus de gens ont ça dans leur cuisine. Donc, ils ont passé au airfryer, ont laissé la friteuse à huile au placard ou l'ont carrément remplacé par un airfryer. Oui. Et donc, deuxièmement, ce qu'on a aussi retrouvé et qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des différences de comment on remplace nos petits électroménagers comparés, par exemple, aux appareils high-tech. Dans les appareils high-tech, on remplace beaucoup plus souvent par choix, disons. Par envie. Par envie. On veut un nouveau modèle. On trouve que la réponse sur son smartphone n'est plus assez vide. Donc, on veut un nouveau modèle ou on veut simplement des nouvelles fonctions. Alors qu'ici, ce qui est une bonne nouvelle pour la durabilité, logiquement, on remplace quand même encore majoritairement nos petits électroménagers pour des raisons de fiabilité. Oui, oui. Donc, on les utilise jusqu'au moment où ils... Où ils rendent l'âme. Voilà. Où c'est plus possible de les démonter et de les réparer. Exactement. C'est vrai qu'on a une communication moins glamour sur les aspirateurs que sur les smartphones ou les téléviseurs. Ça a une influence aussi, oui. Effectivement. Bon, mais on parle de durée de vie, justement. Est-ce que tu as des conseils à donner pour augmenter la durée de vie de nos appareils ? Oui, exactement. Donc, à base de nos résultats, mais aussi simplement des choses en général, des astuces générales qu'on peut vous donner pour les petits électroménagers, mais en fait pour, disons, tous les électroménagers. Si vous avez un problème pendant votre période de garantie, n'hésitez pas à tout de suite aller auprès du producteur pour essayer de remplacer votre appareil. Parce que même si c'est un problème mineur, ce problème mineur pourrait évoluer en problème majeur et l'hasard va vouloir faire que ce problème majeur se pose. Oui, va exploser après la garantie, bien sûr. Exactement. Donc, si vous trouvez un problème pendant cette période, n'oubliez pas, vous avez droit en tant que consommateur d'aller remplacer si c'est nécessaire. Puis aussi, choisissez un appareil qui répond à vos besoins. Souvent, on a la tendance d'acheter un appareil qui a beaucoup plus de fonctions dont on aurait même besoin. Par exemple, on veut un micro-ondes simplement pour réchauffer sa soupe tous les jours, mais on achète un micro-ondes avec la fonction grill, la fonction air chaude et toutes d'autres fonctions pour encore pouvoir réchauffer différents aliments. Mais si on l'utilise simplement pour des... Uniquement pour réchauffer sa soupe ou sa tasse d'eau. Oui, des trucs très simples. On n'a pas besoin d'effectivement un truc aussi complexe. Parce que le plus complexe que l'appareil est, le plus de points de défauts qu'il pourrait y avoir. Et donc, évitez d'acheter quelque chose qui est trop compliqué pour vos besoins. Et puis, en ligne avec cela aussi, soyez prudents avec les fonctions intelligentes et les batteries. Donc, de plus en plus de petits électroménagers ou électroménagers, on ajoute des fonctions intelligentes. Comme par exemple, qu'on puisse déjà allumer sa machine à café, même si on est encore dans le lit, on se lève et on peut simplement faire la machine à café à distance. C'est cool, c'est un gadget. Oui, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Moi, je dis tant que la machine n'apporte pas le café au lit, ça n'est pas nécessaire. Voilà, et ça, on n'y est pas encore. Non, on n'est pas encore là. Ah, zut ! Mais donc, comme on le sait avec tous les appareils, dès qu'on a plus de logiciels, ça va aussi toujours avoir une influence sur le cycle de vie. Pensez par exemple aux vieux téléphones portables versus les smartphones maintenant. Il y a une grande différence entre le cycle de vie. Et ceci est aussi le cas pour les appareils maintenant avec une batterie. Donc, ce qu'on retrouve avec les aspirateurs balais et les aspirateurs robots, c'est que le problème le plus grand, c'est la batterie et les chargeurs de batterie. Donc, c'est le problème le plus important pour chacun de ces catégories-là. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le cycle de vie. Ces appareils-là ont un cycle de vie d'environ 5 ans versus l'aspirateur classique qui a un cycle de vie d'environ 10 ans. D'accord. Donc, il en faudrait acheter deux pour arriver à la durée de vie de ton aspirateur classique. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire attention à quel type de batterie on choisit ? Ou bien alors, il faut vraiment réfléchir à deux fois ? Est-ce qu'on a bien besoin d'un aspirateur robot ? Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même garder l'utilisation de notre aspirateur classique ? Je pense que d'année en année, la technologie des batteries devient de plus en plus efficace. efficace et qui vont avoir des durées plus longues au futur. Mais c'est quelque chose où on voit que c'est vraiment une raison de remplacement. Souvent parce qu'aussi, la batterie fait en grande partie partie du prix de l'appareil. Oui, donc moins l'appareil est cher, probablement moins bonne est la batterie. Oui, et surtout aussi, moins l'appareil est cher, le plus la batterie a de l'influence sur le prix. Donc, on va plus acheter un nouveau produit alors qu'on pourrait aussi remplacer la batterie. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore un conseil ? J'imagine que c'est un petit peu... On va terminer ensemble comme on termine à peu près toutes les interviews avec tous les experts. J'imagine qu'il y ait un comparateur et qu'il y a le résultat de cette enquête sur le site internet de Testachat. Exactement. Donc, l'astuce finale, c'est choisissez la bonne marque quand vous achetez un petit électroménager. Il y a un certain nombre de marques qui ont généralement du bon score dans toutes les catégories où ils sont actifs. Mais il y a aussi vraiment des marques spécialistes, disons, qui ont vraiment leur catégorie de produits où ils sont excellents, experts. Et donc, ça aussi, on les revoit dans nos résultats des petits électroménagers. Et puis aussi, finalement, on trouve aussi des fois des marques bon marché qui ont quand même un très bon score. Donc, nous aussi, on est surpris par leur bon score, mais c'est vraiment bien le cas. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant parce que ça se retrouve aussi... Allez, vous allez aussi trouver la différence dans votre portefeuille. Surtout dans le cycle de vie, on voit que le meilleur étudiant est le plus mauvais étudiant. Dans plusieurs catégories, on parle d'une différence du double. Ah oui, quand même. L'un a 7 ans en moyenne et l'autre a 14 ans en moyenne. Ah oui, d'accord. Donc, entre les bons et les mauvais élèves, il y a quand même une grande marge. Dans quelques produits, il y a vraiment des marges intéressantes. Et donc, ça aussi, vous allez le retrouver en achetant quelque chose. Si ça a moins de problèmes pendant sa vie et si ça a un cycle de vie plus long, c'est beaucoup plus confortable pour nous aussi. Et donc, pour savoir qui est qui, rendez-vous sur testachat.be, évidemment, puisque c'est là que vous aurez tous les détails. On ne peut pas commencer à lister tout le monde ici. Et puis sinon, ici, on fait du teasing quand même. On vous invite à venir voir sur le site pour ces détails. Et puis, important aussi, nous publions dans notre magazine de septembre et d'octobre sur ces résultats-ci. Donc, rendez-vous au magazine aussi. Oui, effectivement, le support papier reste aussi tout à fait une bonne source d'informations. Merci beaucoup Sébastien d'être venu. Avec plaisir. Et puis, j'espère à bientôt. Merci de m'inviter. À bientôt. Au revoir. Au revoir.